A eux deux, ils ont cinq filles, mais pas ensemble. En revanche, les spectacles pour enfants qu'ils ont écrits tous les deux, ils en ont fabriqué quatre. Du coup, après, ils ont eu envie de faire un disque. Quand on écrit des chansons pour enfants, en fait, on écrit comme pour des chansons pour adultes. Mais du coup, on va prendre moins de détours. Et du coup, ça en devient peut-être plus poétique parce qu'on ne prend pas cent mille détours pour dire les choses. Et on arrive tout de suite à des formules, pas chocs, mais poétiques tout de suite. Chic, voilà. La panique chez le dentiste, les complots menés par un martien nommé Dédé, la vie secrète des frigos, l'extrême difficulté à différencier le lait de la bouse de vache. Des sujets absolument essentiels pour bien démarrer dans la vie. On pense être restés des grands enfants, donc on n'a pas beaucoup de mal à retrouver un peu ce qui les font rire et ce qui les amuse, puisque ça nous fait encore rire, ça nous amuse encore. Wow, tu fais super bien les solos. Mais des fois, on va un peu loin, donc on essaye de revenir en arrière, parce que des fois, on s'adresse un peu trop aux grands enfants qui ont 40 ans et quelques. Quand j'étais petit, justement, les chanteurs pour enfants étaient un petit peu trop niés, effectivement, trop... C'était le ton dont c'était interprété. À ce moment-là, la princesse arrive et, oh, écoutez la chanson qui va suivre. Voilà, c'est un peu ça. Après le petit « cling » pour tourner la page. Il y a des pêcheurs, des patineurs, tournant comme au manège, sur des œufs à la neige. Il y a plein du ski, qui font du ski. Nous, c'est plutôt, venez avec nous dans notre cours de récréation aussi, on va jouer ensemble. Dans le frigo, il fait nuit tôt, des grandes nuits glaciaires. Quand on écrit un spectacle pour enfants, on pense toujours aux parents qui accompagnent leurs enfants. Donc, notre spectacle, il y a deux niveaux de lecture, quoi. Un pour les adultes et un pour les enfants. Un enfant qui est encore dans le corps du parent. Oui, c'est vrai. C'est ça. Bonjour, maman. Maman, va, Aguette, qu'est-ce que tu fais dans le frigo ? Sorti du disque en mai, à retrouver sur le site internet de Sam et Pat. Moi, je crois qu'on va faire des générations entières d'enfants heureux. Tu crois ? Oui, je pense. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.